... Demain, mardi, 29 septembre, ce sera la journée mondiale du cœur. Et le saviez-vous, contrairement à une idée largement répandue, l'infarctus du myocarde touche davantage les femmes que les hommes. Les explications de Véronique Varin et Jean-Paul Dierlein. Sur cette image de cœur qui bat, nous voyons très nettement le rétrécissement d'une artère. Cette personne risque de faire un infarctus du myocarde. Et ça, c'est après le traitement, on a pu ouvrir l'artère, mettre un petit ressort et rendre un flux normal, une circulation normale à cette artère. Mais toutes les patientes n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont en effet la première cause de mortalité chez les femmes. Elles tuent 7 fois plus que le cancer du sein. Certes, les femmes sont protégées par leurs hormones, mais uniquement jusqu'à la ménopause. Après, non seulement les risques d'être malades du cœur sont les mêmes que pour les hommes, mais les risques de décès sont bien plus élevés, notamment parce que le diagnostic est difficile. Au lieu d'avoir la classique douleur qui serre la poitrine, qui passe dans le bras, que tout le monde à peu près reconnaît dans la société, la femme aura des symptômes moins typiques. Une vague gêne, une douleur à l'épigastre, le haut du ventre, une fatigue. Et ces symptômes-là font qu'elle-même sera moins sensibilisée. Si elle va voir le médecin traitant, le médecin traitant y croira moins. Il enverra moins chez un cardiologue. On fera moins d'examens complémentaires qui peuvent trouver la maladie. Il s'explique un retard de prise en charge, une utilisation moins fréquente des examens importants comme la radio des artères coronaires, une utilisation moins fréquente des bons médicaments, des médicaments efficaces. Ce professeur prône donc une plus grande sensibilisation et des actions de prévention, tout en rappelant que chez la femme comme chez l'homme, le meilleur moyen de protéger son cœur est de bien manger, de ne pas fumer et de bouger.